Putain ! On joue comme des putains de noobs et ils sont encore plus mauvais ! Putain ! Voilà, on joue comme des putains de noobs et eux, ils sont encore plus mauvais. Eh oui, j'ai l'impression que c'est exactement ça le niveau de vitality à l'heure actuelle. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Parlons désormais du Legend Stage, de ce qui s'est passé pendant ce Major. Voici donc le récapitulatif de ce Legend Stage, de l'Elimination Stage. Maintenant, ça s'appelle l'Elimination Stage. Moi, j'appelle ça le Legend Stage. Ça va mettre un peu de temps avant que j'appelle ça l'Elimination Stage. Donc, les équipes en 3-0 qui ont fait un score parfait sont Spirit et Mouse. Voilà, donc Spirit qui a vraiment roulé un petit peu sur tout le monde. 13-7, 13-2 et 1-2-1 contre Navi. Ils remportent des derbies russes en plus. Spirit commence à s'affirmer comme une grande équipe tier 1 et également comme l'équipe numéro 1 en Russie. Et ça, c'est une première dans l'histoire de Counter-Strike parce qu'on a toujours eu Navi en numéro 1, russe-ukrainien. Et là maintenant, ça a été Cloud9 un petit peu le gros étendard russe. Et on a Spirit qui les bat, ils battent Navi derrière. Donc, c'est super parcours. Et il y a Mouz également, même si Mouz, il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire qu'ils ont joué des équipes faciles. Voilà, ils ont battu 13-11 Ecstatic. Ils ont battu ensuite Eternal Fire 13-11 qui s'est qualifié en playoff. Et ils ont battu 2-0 Complexity pour se qualifier en 3-0. Ils ont un tirage plutôt favorable, mais ça fait partie du jeu. Ils ont un bon seed et surtout, ils jouent vraiment très très bien Mouz depuis un paquet de temps maintenant. Donc, il faut quand même les saluer. Les équipes en 3-1 avec bien évidemment Vitality qui s'est qualifié dans la maladie, dans la difficulté. On va en parler. Ça fait très mal de voir un petit peu ça. Moi, au moment où j'enregistre, les gars, on n'a pas fait les playoffs. Donc, soyons factuels sur le présent. Donc, Eternal Fire, Cloud9, Vitality. Les trois équipes qui se qualifient donc en 3-1. Plutôt surprenant de la part d'Eternal Fire de les voir surperformer comme ça, être ultra motivés, ultra confiants. Vraiment, ils ont raché tout le monde. Ils ont une belle prestation justement face à Vitality en match d'ouverture. Ensuite, ils perdent contre Mouz, mais c'était très serré, 13-11. Derrière, ils arrivent à écraser, humilier, que dis-je, nos favoris du tournoi avec Vitality. FaZe ! Donc, ils ont terrassé FaZe. Et ils se défendent également de Virtus Pro qui est une top team. Donc, vraiment un super parcours d'Eternal Fire qui est parti mériter sa place en play-off. C'est historique. C'est la première fois qu'une équipe turque performe de cette qualité-là. On a également Xantares qui est à son pic de forme phénoménal et surtout majeur qu'on embrasse très très fort qui est un leader in game, hors pair, qui vient rendre et redorer le blason de Counter-Strike 1.6. Ça a été un grand joueur d'1.6. Un des meilleurs joueurs français d'1.6 pour les anciens. Voilà, donc on est très fiers de voir majeur qui est père de famille aujourd'hui, qui arrive à combiner sa vie de papa plus la compétition. Leader in game, plus de 30... Je crois qu'il a 33-34 ans peut-être majeur. C'est que du respect. C'est que du respect pour lui. Donc, je valide à fond. Parsons au parcours de Vitality. Avec une défaite dans un premier temps face à Eternal Fire. On est shaky, on est moyen. On gagne The Mongols. 13-9. Match équilibré, match maîtrisé. Mais un peu dans la douleur aussi. Impérial ensuite 13-9 encore une fois. Difficulté. Voilà, toujours shaky, shaky. Et surtout, on a les mots durs d'Apex. Après une victoire, écoutez bien ça. Parce que c'est mieux d'écouter le capitaine le dire lui-même. Parce qu'il est tout le temps plein de vérité. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est très objectif et très factuel. Donc, écoutez ce que dit Apex après la victoire. Voilà, on joue comme des putains de noobs et eux, ils sont encore plus mauvais. Et oui, j'ai l'impression que c'est exactement ça le niveau de Vitality à l'heure actuelle. C'est qu'on a notre petite bonne étoile au-dessus de nous. Qui va nous permettre de battre nos adversaires. Surtout parce que, en face, ça choque. Ça choque, ça a peur de Vita. On a toujours cette aura, Ziwoo, etc. Alors qu'il est très malade. On apprend que Ziwoo est très, 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 très malade. Pendant cette phase d'Elimination Stage, il y a quand même quelques jours de repos entre l'Elimination Stage et les playoffs. Il y a 4 jours de repos pour Vitality. Parce qu'ils ont réussi à se qualifier en 3 victoires, une défaite. Donc, ils ont le samedi de repos, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Donc, ça leur fait quand même 4-5 jours de repos. Practice, retravailler un peu 2-3 trucs. Et surtout, beaucoup de repos et de convalescence pour Ziwoo, qui doit revenir très fort. Donc, écoutez la suite. Voilà, putain qu'on est mauvais. C'est le seul qui libère cette frustration. On voit les autres qui sont, comment dire, soulagés. Alors que Apex, il est tout de suite à chaud. Direct dans l'avenir, tu vois. On voit le petit sourire avec Xtaz dire, frérot, là, on joue très mal. Alors, regardez ce visage, là, en mode, ah, ils se comprennent, là. Ah, putain, frère, on y est arrivé. On n'est pas passé à deux doigts de la catastrophe. Voilà. Et regardez ce qu'il va dire à Ziwoo derrière. Voilà, ça y est. On relâche la pression. On essaye de gagner sans Ziwoo, mais ils acceptent pas, enfin, ils prennent pas leur chance. Voilà ce qu'il dit. Pour tous les moments où tu nous as carré, parce que Ziwoo, voilà, il est très malade. Il joue pas, euh... C'est pas le Ziwoo, voilà, d'exception. Donc, ce que j'ai tweeté, c'est la vérité qui sort de la bouche d'Apex. Ça fait très plaisir de voir ce visage factuel. On est très moyen, mais on est en play-off. Focus et travail avec les quelques jours avant la reprise. Et go win un nouveau major, El Capitano, Dan, Apex, Madesclair, qu'on embrasse très fort avec Ziwoo, etc. Et surtout, eh bien, ça fait plaisir de voir que Flameshead, il a été très très fort. Spinks, oh, également. Vraiment, Spinks, waouh. Pour ceux qui ont pas vu mon analyse sur Overpass de Vitality, il faut aller la regarder, parce que je suis pas un détracteur de Spinks. Pour moi, Spinks est excellentissime, mais son rôle en terreau, vraiment, il bait beaucoup. Il est quand même hors de position souvent. Il est en dehors du jeu, je trouve. Il est vraiment aux extrémités, aux extrémités. Il garde les flancs. Et j'aimerais qu'il apporte plus de firepower. Et notamment, sur cette game, il a été exceptionnel. Et il m'a totalement fait fermer ma bouche. Donc, il faut aller regarder ça. Équipe qualifiée en 3 victoires de défaite, avec un drama monumental. C'est G2, FaZe et Navi. Donc, ce major, déjà, il est exceptionnel. On va voir les affiches de ces playoffs. Mais avant ça, il faut vraiment regarder la catastrophe de ce qui s'est passé. Je vais muter le son, parce que vous allez vous faire péter les oreilles. Donc, ça, c'est le clip en question. Je vais le mettre au minimum. Il y a 11-11. On est en 4v4. La bombe va être amorcée. Regardez, Nexa à 0$. Ouxy, 0$. Monezy, 600$. 750$ et 1500$. Ça veut dire qu'on est à poil chez G2. On est finito. Donc, ils vont vouloir save ce rune. Ça a même été confirmé, révélé, avoué de la part de G2 en interview. Monezy, juste après le match, qu'il l'explique après leur victoire. Donc là, regardez Jayme. Il rate un shot, mais il met une grosse pression. Il a déjà la ruine psychologiquement d'aller retake sur Inferno. Un 4v4 bon planté avec un AWAP déjà positionné. Je vous le dis, c'est terrifiant. On le sait, on joue à CS. C'est quasiment impossible. Et un joueur aussi complet et aussi, comment dire, pas greedy, très intelligent comme Jayme, qui ne se montre jamais. Allez, regardez, je vous en supplie, mon analyse de Virtus.pro face à G2. Vous allez prendre une claque de tactique. Vous allez prendre une leçon de Counter-Strike. Tout le monde déteste Jayme. Tout le monde déteste Virtus.pro en France. Je pense qu'il n'y a que des incompétents qui ne connaissent rien à Counter-Strike, qui s'expriment à leur sujet. Je vous en supplie, j'ai essayé de rétablir sur cette analyse la vérité qui doit mettre en avant Virtus.pro. Voilà. Donc là, on a du repositionnement. On voit que là, Virtus.pro, tout de suite, ils sont repositionnés. On est en double C4, un C3, un banane. On est vu. Et là, le PC a crash. Regardez, le PC a crash. Là, maintenant, le PC crash. Ils veulent aller save. Là, ils mettent une HE. Mais regardez, ils s'en vont. Là, on voit Hunter. Il met une HE pour mettre pression. Ils veulent s'en aller. Là, ils veulent s'en aller pour aller save à ce moment-là. Et ça a été révélé. Donc là, normalement, c'est 12-11 Virtus.pro. Et on ne va pas dire qu'ils gagnent. Mais il y a quand même une map à zéro. 12-11 derrière. Pas d'argent. Tu as quand même de fortes chances de gagner 13-11 et de te qualifier, en fait. Parce que ça, c'est le match qualificatif pour les playoffs. Les deux équipes sont en deux victoires, deux défaites. Et là, voilà. Ooxy le tue. Et difficilement, voilà. Et donc derrière, Ooxy change de call. Et dit non, non, on la joue, on la joue, on la joue. Et putain, Onnepixel, je l'adore. Mais là, il crie beaucoup trop. Et voilà, un low HP, un qui meurt, deux qui meurt, trois qui meurt. Tout le monde s'effondre. 12-11. Derrière Virtus.pro, c'est eux qui n'ont pas d'argent. Et c'est 13-11 pour G2. Et ensuite, on va sur une troisième carte à Nubis où les mecs sont éteints et se font battre par G2 qui revient très fort dans cette game. Et malheureusement, pas de rematch, pas de replay, du rune, etc. Normalement, il y avait Libot, on pouvait jouer. Mais il y a des règles sur Counter-Strike. Moi, quand je jouais, en tout cas, selon s'il y a déjà eu des kills dans le rune, tu ne peux pas rematch le rune. Selon combien de temps s'est déroulé dans le rune, tu ne peux pas rematch le rune, etc. Pour ceux qui ont déjà fait des lans, etc. Si tu as un crash, en gros, il y a 8-8, 9-9, 12-12. Si tu as un crash, tu reviens en fait au rune précédent et tu rejoues le rune. Mais si tu es 5v5 et qu'il reste 30 secondes, tu ne peux pas. Si tu es 4v4 qui a déjà eu des kills, tu ne peux pas. Si il y a déjà eu en dessous de la minute et qu'il n'y a pas de kill, tu ne peux pas non plus. Donc, il y a des règlements qui sont un peu obsolètes peut-être à ce sujet-là. Enfin, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est vraiment une catastrophe. C'est une aberration. Je vous épargne les commentaires de tous les joueurs pros, de la communauté, etc. qui disent que c'est une honte d'avoir des crashs au championnat du monde de Counter-Strike, un tournoi de cette envergure, avec une telle exposition. Maintenant, disons les termes, je pense qu'on a le plus grand tournoi de Counter-Strike en termes sportifs, en termes d'affiches, en termes de niveaux. Plus personne ne peut critiquer Counter-Strike, ou en tout cas, ce major-là, c'est impossible de le critiquer. Regardez les playoffs. Regardez-moi ces affiches. Quart de finale, Cloud9 Vitality, Spirit Phase. Spirit Phase, c'est la finale de Katowice, ça quand même. Eternal Fire, Navi. Donc, Eternal Fire, c'est quand même un peu la surprise. Navi qui est du très lourd, et Mouz G2 de l'autre côté. C'est du très, 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 très lourd. Alors, Mouz G2, honnêtement, la forme dira que c'est Mouz qui devrait passer. G2 revient de très loin. Ça paraît shaky, mais G2 y arrive jusqu'au bout. On met une petite pièce quand même chez Mouz. J'aimerais bien qu'il fasse une grande épopée. Il manque un majeur à G2, mais j'aimerais bien quand même que Mouz aille le plus loin possible, parce que Choui est extraordinaire, et que le management, le staff, la gestion un peu de cette équipe, il n'y a que des, entre guillemets, des inconnus, et les mecs, ils arrivent à remondir tout le temps. C'est incroyable. De l'autre côté, on a un avis Eternal Fire. Alors, moi, je vais vous le dire, là, j'ai le cœur plein de compassion, et je suis totalement pour Eternal Fire. Voilà, moi, je suis avec les Kardesh, les frères turcs, Xantares, Wuxik, Wikadiac, Alix et majeurs. Donc, je suis pour Eternal Fire. Même si je pense que Navi, ça a l'air quand même plus solide. Honnêtement, il monte quand même un bon niveau de jeu. De l'autre côté, on a le derby. Voilà, une petite rivalité. FaZe contre Spirit. Moi, j'aimerais bien que Spirit passe. Et vous savez l'amour que j'ai pour Karigan. Vous savez que, voilà, pour moi, c'est le got. Et je veux Spirit. Je veux Spirit pour que nous aussi, on batte Cloud9 et on ait un Spirit versus Vitality en demi-finale pour avoir donc VS Zewoo. Ça, je m'enlèche les babines tout de suite, les frères. Moi, je serai sur place. Voilà, je serai au Major. Et je vais vloguer. Et j'ai envie de vivre ce moment-là. Mais avant ça, il faut quand même battre Cloud9 en quart de finale qui sont très solides. Trois victoires, une défaite. La dernière fois qu'on les a joués, ils nous ont battus au RMR notamment. Superbe match de Cloud9. C'est une belle équipe. Et ils sont capables du bien. Ils sont capables de moins bien. Un peu comme nous, Vitality, à l'heure actuelle. Et surtout, j'espère qu'on va avoir un Zewoo on point. Voilà, là-dessus. Pendant ce Major, pour ceux qui s'occupent de la tricherie et qui s'imaginaient qu'il n'y avait pas de contrôle, etc. Je vais vous montrer qu'il y a quand même un peu des contrôles pendant ce Major. Et vous voyez que là, il y a un petit contrôle de la sécurité autour des joueurs. Il ne faut pas qu'ils aient de téléphones sur eux. Il ne faut pas qu'ils aient de clé USB, de device avec un Bluetooth ou quoi que ce soit pour pouvoir prendre possession d'un radar ou ce genre de choses. Bon, il y a des tests comme ça, détecteurs de métaux et tout. Le shit n'existe absolument pas à ce niveau-là. Sachez-le. C'est absolument impossible. Aujourd'hui, avec tous les tests qu'il y a, il y a même des tests anti-dopage aussi pour certaines substances, pas toutes. Donc, je pense qu'il peut y avoir du dopage à l'heure actuelle. On n'évince pas le dopage. Le dopage dans le milieu de l'e-sport, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être des molécules qui sont avalées pour décupler la concentration, par exemple, ou calmer les gens, ou alors les exciter. Soit l'un, soit les autres, pour pallier à des carences que certains ont. Et je sais que même au niveau médical, il y a des gens qui ont certaines prescriptions parce qu'ils ont des troubles du comportement, il faut les calmer. Et donc, ils sont excités, ils ont beaucoup de stress et ils prennent justement de la ritaline. Il y a des joueurs pro qui sont sous cette molécule-là. Il y a d'autres joueurs qui sont au contraire très calmes et qui prennent des super excitants, pupilles dilatées, concentrées, en mode bam, je te mets des headshots et ce genre de trucs. C'est déjà arrivé par le passé. Aujourd'hui, il y a des tests qui sont faits sur certaines molécules, mais pas d'autres. Et je pense qu'il n'y a pas tout qui est testé. Je sais qu'il y a également un joueur pro, même deux que je connais, qui sont, pareil, qui ont des troubles de comportement, etc. et qui sont médicalement encadrés par le cannabis, la molécule, je trouve le THC ou un truc comme ça, pour les calmer. Et donc, ils le prennent même en tournant. Ils sont à la retraite. Je ne vais pas mentionner les pseudos, mais ils sont à la retraite.